5 jours avant le début des JMJ, les symboles sont déjà à Lisbonne. Je m'appelle Jonas et je te présente la Minute JMJ de cette semaine. Comme je vous disais, les symboles des JMJ ont fini leur course à Lisbonne. Ils ont parcouru plus de 40 000 km, ont visité tous les diocèses du Portugal. Avant d'arriver au Portugal, les symboles ont voyagé de Rome en Angola, puis de la Pologne jusqu'en Espagne. De la toute petite île de Corvo jusqu'au point le plus culminant du territoire continental portugais, la Serra de Estrela, les symboles des JMJ ont parcouru l'ensemble du territoire portugais. Comme Marie est partie à la rencontre d'Elisabeth, les symboles sont allés à la rencontre de tous, en particulier de ceux qui ne pourront pas participer au JMJ. Ils ont visité des prisons, des hôpitaux, des maisons de retraite, des écoles publiques et privées, des centres commerciaux et des églises. Les symboles ont été transportés par divers moyens et de nombreuses institutions y ont participé, comme l'armée de l'air qui a effectué le transport inter-île dans le diocèse d'Angra. Des camions de pompiers, des navires de la marine, d'autres traversées en bateau et beaucoup de kilomètres sur la route avec des chars allégoriques créés exclusivement pour ces itinéraires. Des processions, des chemins de croix, des prières du rosaire, des célébrations eucharistiques, tout un tas de prières avec les symboles des JMJ, remplis de spiritualité. La présence des symboles et le contact avec eux est une expérience inoubliable. C'est pourquoi divers moments de rencontres sont organisés. Ça y est, l'attente est terminée. Le Portugal est prêt à t'accueillir tous en union de prière. Le moment est arrivé. Rendez-vous au JMJ.